La semaine qui retient ton attention à Nuit Soleil, il y a cette pas nouvelle chanson, c'est Corneille qui revisite son oeuvre avec Classe. Oui, qui est pour moi une des chansons les plus fortes de Corneille, qui marque ses débuts comme artiste très populaire. Il est allé en France d'ailleurs avec ça, ça a marché très très fort. Et là, il revient donc avec cette revisite de ce grand succès avec Classe, mais cette fois en collaboration avec... C'est aussi cette semaine le nouvel album de Valence, La nuit s'achève. C'est vraiment un très bel album pour Valence, et Valence c'est un gars qui vient de la ville de Québec, c'est Vincent Dufour. C'est un artiste qui pour moi pince sa toile musicale un peu comme un impressionniste. Donc son deuxième album, La nuit s'achève, il s'appelle comme ça parce qu'il l'a composé aux petites heures de la nuit. C'est presque un album concept puisqu'il nous raconte une rupture amoureuse. Il met des mots sur cette peine-là qu'il a vécue, sur les crises d'insomnie qui traversaient à ce moment-là. Et je me rappelle très bien la première fois où je vous avais parlé de Valence, il y a quelques années déjà, je vous disais que dans sa voix, dans ses orchestrations très grandiloquentes aussi, j'entendais une parenté avec Hubert Lenoir, mais en un petit brin plus sage quand même. Donc cette fois-ci sur cet album, il y a encore la richesse des synthétiseurs, du saxophone que j'aime tant, des violons, des chœurs, mais en plus sobre parce qu'il est dans un album carrément romantique. C'est très élégant. Et moi, j'ai souvent pensé, en écoutant l'album, à de la musique de vieux films français. Par exemple, de la musique qu'on aurait pu entendre chez Lelouch, chez Truffaut, chez Godard. Et regarde, Domino, qui est un DJ réalisateur de chez nous, de Montréal, qui non seulement travaille beaucoup chez nous, qui a travaillé entre autres sur les albums de Marc Dupré, Daily Rose, mais qui, à l'international, est en pleine ascension. C'est un gars qui fait danser les foules de New York à Amsterdam. Il y a plusieurs de ses pièces, d'ailleurs, qui ont été jouées sur les plus grosses scènes du monde par des DJ renommés comme David Guetta, Martin Garrix, Afrojack. Alors, Domino a décidé de lancer son premier album à lui. Ça s'appelle Maestro parce qu'il voulait nous faire réfléchir à ce qu'est le travail d'un maestro en disant, bien, pour un DJ, pour un réalisateur, c'est un peu ça aussi. C'est de diriger des musiciens pour s'assurer que tout soit en harmonie, la composition, les paroles, la structure d'une chanson. Alors, sur l'album, il y a des collaborations avec Corneille, justement, Sandy Duperval, Eli Rose, Agatha, Steve Veilleux de Caen, Marc Dupré aussi. Et ce que j'ai choisi de vous faire entendre, là, vous voyez des images du vidéoclip en primeur parce que ça sort demain seulement. Mais c'est une pièce que Domino fait avec le vétéran Impost, légende de la culture et pop au Québec. Le match des étoiles, retour sur ce qui s'est passé. C'est l'équipe d'Austin Matthews qui va se partager un million de dollars. Oui, il ne faut pas être les Maple Leafs, gagne quelque chose de temps en temps, hein, 1967. Ah, t'es pas vu. Oui, hier, vous savez que c'était quatre équipes qui s'affrontaient dans un défi 3 contre 3. Le plus beau but, je pense, de ce match des étoiles, il a été marqué de cette façon par Nathan McKinnon. C'était de toute beauté. Du revers dans la partie supérieure. Au grand plaisir de Justin Bieber qui était partout hier. Il était dans le vestiaire, il était derrière le banc, dans l'échauffement. Et c'est finalement son équipe, celle de Austin Matthews et des quatre représentants des Maple Leafs qui ont triomphé. Effectivement, ils se sont séparés. Un beau chèque d'un million de dollars. Les activités de la Ligue nationale régulière vont reprendre dans les prochains jours. D'ailleurs, le Canadien l'a rappelé Lucas Condotta du Rocket de Laval et fait signer un contrat à Brendan Gignac. Tu as déjà dit des histoires où la foule dans un match de hockey n'était pas au rendez-vous, réagissait moins bien. Mais ce qui s'est passé au centre Vidéotron hier, c'est beau. De toute beauté, effectivement, il faut le mentionner dans le match entre les remparts et le Drakkar hier de Baie-Comeau. Alors qu'on sait depuis quelques temps que le défenseur du Drakkar, Émile Chouinard, est atteint d'un cancer. Et hier, le défenseur de 20 ans disputait possiblement son dernier match avant d'entamer ses traitements contre la maladie qui est un lymphome de Hodgkin. Et les joueurs du Drakkar lui ont fait plaisir avec une victoire de deux ans en prolongation contre les remparts grâce à un but de Justin Gill. Mais aussi, la foule lui a réservé une belle ovation alors qu'on lui a décerné la première étoile de la rencontre. Il faut comprendre que c'était disputé à Québec, pas le domicile du Drakkar. Alors, très beau geste des gens qui étaient présents hier en l'honneur d'Émile Chouinard. On lui souhaite le meilleur de ses... le plus de courage possible dans cette bataille-là. Oui. Le Canada qui accède à la finale, à la Coupe Davis. Effectivement, c'était présenté à Montréal, cette Coupe Davis, ce match contre la Corée du Sud. Le Canada avait pris les devants 2-0 dans la journée de vendredi et avait besoin d'une seule victoire hier pour passer au tour suivant. Mais les Coréens ont rendu les choses intéressantes en remportant d'abord le duel de double, si bien que Gabriel Diallo, jeune Montréalais, qui devait disputer un match de simple face à Siong Chang-Hong. Et lui aussi s'est bien défendu. On a finalement eu besoin de 3-7 pour que le Québécois puisse l'emporter. 7-5, 4-6 et 6-1 devant une foule d'un peu moins de 2 000 personnes. Nos représentants, donc, qui accèdent à la phase finale de la Coupe Davis, qui aura lieu en septembre prochain. C'est tout un homme, Gabriel Diallo, 6 pieds et 8 pouces. Je l'ai fait en entrevue cette semaine. Ah, c'est-tu vrai? J'étais comme ça avec mon enfant. Oui. Mais je suis certaine qu'il était à la hauteur. Oui. Vraiment. Pour le Carnaval de Québec, il y a du beau soleil aujourd'hui. Alors, les activités, ça va être très populaire. Hier soir, c'était aussi très confortable à l'extérieur. Grand succès pour ce qui a été présenté. Beaucoup de monde qui s'étaient réunis hier soir pour le premier défilé de nuit du Carnaval de Québec. Ça se passait dans les rues du quartier Limoilou. Là, vous en voyez des images. C'était diffusé d'ailleurs en direct. Quelques 300 artistes qui ont défilé sur 10 chars allégoriques. Ça a duré une heure et demie, ce défilé. Et si vous voulez y participer, la semaine prochaine, le 10 février à 19 h, il y aura un deuxième défilé au Carnaval de Québec. Donc, il y a aussi plusieurs événements culturels. Alors, du Carnaval, on parle de plusieurs spectacles. Hier soir, il y avait Miro qui était là avec Claudia Bouvette. Vendredi prochain, ce sera la grande soirée franco avec Bleu Jeans Bleu et Marilyn Léonard également. On va regarder un extrait du spectacle d'hier. Claudia Bouvette qui a interprété une chanson très peu connue d'une petite nouvelle qui commence. Je veux ce manteau pour aller faire du ski. C'est beau, mais son look est parfait. Moi, je veux cette sucre pour vivre ma vie au complet. C'est parfait, ça, pour interpréter Madonna comme ça. Corneille qui revisite un de ses classiques. Eh oui, on parle de relecture avec Madonna, justement, in Like a Prayer. Corneille qui reprend sa chanson à lui avec classe et d'une façon vraiment magnifique qui, je pense, pourrait facilement le ramener vers l'Europe. Corneille, il a décidé d'en faire un duo avec la superstar de la chanson francophone Aya Nakamura. Aya Nakamura, là, c'est elle qui...